Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous montrer le Boost Controller Grady qu'on a eu en partenariat avec Double Votosport et on va l'installer sur la 8 de Vivien. C'est parti ! Alors avant toute chose, un Boost Controller, c'est quoi ? Un Boost Controller, ça permet de régler la pression turbo de façon électronique via un solénoïde et selon les Boost Controller que vous avez, ça vous permet de faire plusieurs modes de turbo par exemple un mode pression basse, un mode pression haute et un mode pression overboost si on veut par exemple comme ça en mode pression basse, on est tranquille sur la route on peut mettre pression haute si on veut sur circuit ou avoir un peu plus de peps et un mode overboost si on veut dépasser, on veut faire un petit coup de supplément pendant 10-15 secondes, avoir un peu plus que nécessaire ça permet plein de choses, ça permet également de maintenir une pression turbo tout au long d'une courbe ce qui peut être pratique selon les montages turbo que l'on a il arrive que les actuateurs d'origine souffrent trop tôt et après la pression fuit donc ça permet de maintenir vraiment le clapet fermé et de maintenir par exemple sur la 8 avec le kit Grady un 0.45-0.5 tout au long de la plage de la courbe de puissance sinon le couple s'écroule assez rapidement donc j'ai le Boost Controller devant moi, le voici et avant toute chose on va le regarder à l'établi et puis après on l'installe voilà le Boost Controller Grady qu'on a commandé donc celui-là il est en éclairage rouge à savoir qu'il existe un éclairage bleu de base, blanc et donc panneau rouge je vous mets la référence des versions rouges ici, vous voyez donc c'est la dernière génération de Profec électronique après les E01, etc. dans le temps, là maintenant c'est cela alors on va l'ouvrir, allez, hop, voilà donc bien évidemment on va retrouver la notice d'utilisation pour les réglages et puis l'installation ici on a le Boost Controller avec l'afficheur qui va être monté à l'intérieur du véhicule ici on va dire la partie principale du Boost Controller mais sur le body elle est étanche donc elle permet de rester sous le capot comme ça ça évite de rentrer un tuyau d'air à l'aide dans l'habitacle et le solenoïde qui va venir se monter sur le réseau du turbo donc bien évidemment en plus des trois éléments principaux que l'on a vu à l'instant on a tout le nécessaire de montage donc de la rallonge de câble si besoin, si on a un capot assez long ou que le montage ne permet pas de mettre le solenoïde assez près de ce boîtier là on a une rallonge électrique on a évidemment un petit T et des raccords pour se prendre sur le réseau d'origine le support de l'afficheur à l'intérieur qui vient se mettre dans la voiture vous voyez ici des crédits, tout pareil joli comme tout un petit filtre pour ne pas salir notre boîtier lors de sa lecture du tuyau évidemment pour tout le branchement du solenoïde, du flexible classique ça c'est la petite patte qui vient fixer le solenoïde sur la voiture voilà et le petit morceau de fil électrique pour se prendre sur le faisceau de la voiture pour alimenter notre afficheur à l'intérieur donc voilà vous avez vu le produit un peu plus en détail le gros avantage de ce boost contrôleur par rapport à pas mal d'autres sur le marché c'est qu'outre les 3 modes etc. qui proposent vous avez vraiment juste cet afficheur à coller à l'intérieur de l'habitacle avec un double face ou un petit scratch tout simplement et juste vous voyez ces 4 petits fils là à passer vers la baie moteur il n'y a aucun tuyau de dépression à ramener autre boîtier, rien du tout à l'intérieur vous avez juste ça à passer côté baie moteur et tout le reste ça reste dans la baie puisque ce boîtier là, le boîtier principal le boost contrôleur lui-même de toute façon c'est sous le capot que ça se passe, pareil pour le solenoïde tout ça, tout reste dedans, les tuyaux d'air etc. donc c'est vraiment discret, c'est super propre comme montage donc on va passer maintenant à la partie installation donc on va déjà préparer le solenoïde en installant les raccords de chaque côté et la patte de fixation qui permettra de le fixer sur la voiture alors sur notre RX8 ça dépend des voitures mais nous on va venir simplement monter un raccord de chaque côté voilà comme ça ensuite on va venir mettre la plaque dos au boîtier comme ça donc on a des petits écrous qui sont fournis qui viennent se mettre dans leur petit logement derrière la plaque notre petite fixation ensuite on va pouvoir venir clipser la prise ici sous le capot de la 8 on va installer le petit boîtier comme ça l'étanche du boost contrôleur alors ce petit boîtier là ils nous disent de le mettre évidemment dans un endroit où il y a moins de chaleur moins de projection, moins de risque etc. de tout autre problème donc sur la 8 on va venir se mettre près d'ici on a le lave-glace, le kit sonne et puis là il y a un peu de place il n'y a pas de chaleur à cet endroit là rien voilà donc le petit boîtier il est fixé ici vous voyez sur la pompe à air maintenant on va installer le solenoïde sur le réseau du turbo pour ça sur la 8 forcément le turbo il est tout en bas donc il est là ça a enlevé la petite protection voilà et on va devoir caser notre solenoïde branché sur la petite durite là qui vient commander l'actuateur donc on va le fixer sûrement sur la petite pâte là on a une petite fixation qui est bien pratique donc on va se mettre là on va se mettre là donc le petit boîtier étanche du boost contrôleur on l'a fixé là on a passé le câble électrique tout le long du fait tout le long d'hab et moteur là bas pour arriver la cloison pour arriver à le passer tout en bas je sais pas si vous voyez bien le câble qui fait un elle a tout en bas là voilà c'est celui là il passe via le câble du capot il ya un trou pour passer le câble du capot on l'a passé là avec un passe fil ensuite la dépression pour prendre sur le réseau après le papillon puisque ce boîtier là on le branche après le papillon on s'est pris sur une des tétines du collecteur d'admission sur la suite vous avez deux tétines à l'arrière là pour mesurer la dépression moteur vous avez des petits cages d'origine donc il en restait une on s'est pris dessus on l'a branché là comme ça voilà il est petit tuyau la queue là c'est propre on va l'accrocher peut-être un petit résilient et en bas vous avez vu un pour finir voilà le solénoïde il est là j'ai mis le petit cache pour éviter d'avoir des projections de saleté etc bon il nous reste à installer le petit boîtier crédit à l'intérieur de l'habitacle donc ça c'est tout simple on va venir brancher sur cette cosse là le fil qu'on a passé depuis l'abbé moteur vers l'intérieur donc ça va être directement l'info du boost contrôleur à l'afficheur et la commande et ensuite on va venir brancher cette petite cosse là sur le faisceau qu'on a passé également avec un plus après contact et une masse tout simplement donc on peut se reprendre sur l'allume cigare sur le plus après contact de autoradio un peu partout sur la voiture en fait dès que dans un plus après contact on peut se prendre dessus si vous mettez un plus permanent attention ça va rester toujours allumé donc ce sera un peu bon mais mais voilà donc là où après celui ci donc le boost contrôleur il est livré d'office avec un petit double face comme je vous ai dit au début de vidéo avec le petit support donc en fait ça après c'est libre à vous à vous dégraisser vous le collez où vous voulez sur le tableau de bord quelque part crédit nous dit attention pas le mettre dans un endroit en plein soleil après ça peut être difficile les habitacles les pare-brises ils sont grands je vois pas trop comment on fait pour éviter je vois toutes les précautions qu'ils nous donnent je pense plus qu'ils se déchargent mais voilà nous on va le mettre sur la colonne de direction juste devant le compteur tout en bas du compte tour ça cache la visibilité de 0 à 2500 voilà c'est pas grand chose et après on a une lecture parfaite ça gêne pas la vitesse ni la jauge etc donc c'est parfait donc un petit plus après contact on branche ça et puis on monte le résultat final donc voilà le boost contrôleur et il est installé à l'intérieur alors je suis désolé un petit peu pour la luminosité on a des problèmes qui manque on investisse un peu sur la chaîne donc les petits double face on l'a collé avec les supports voilà et maintenant quand on met le contact un petit peu de temps à s'allumer mais voilà on a la belle cinématique grady forcément là on n'est pas démarré donc 0% de zéro de valeur de boost on arrive encore à lire dans le volant est également en hauteur sur la 8 on arrive encore à lire le kilométrage etc on pourrait même le baisser un petit peu si on veut voir un petit peu mieux voilà si on veut après c'est bien qu'il ira mais voilà l'installation du boost contrôleur grady est terminée donc l'installation de ce boost contrôleur est maintenant terminée il ne reste plus qu'à le régler c'est sûrement la phase la plus longue et la plus chiante je vais dire ça comme ça puisqu'il y a pas mal de paramètres à prendre en compte les façons de voir les choses sont un peu différentes par exemple pour voir comment on veut régler la pression de son turbo on parle pas en barre dans le grady on parle en pourcentage on veut savoir à combien de pourcents on veut utiliser son turbo donc voilà oui ça peut être assez vague évasif dans la façon dont on l'interprète mais c'est un outil vraiment assez puissant et et intéressant et surtout de très très bonne qualité il ya beaucoup de modes d'affichage selon on peut avoir une courbe on peut avoir des bars on peut avoir toutes sortes de graphiques etc je peux vous essayer de vous montrer vite fait au dos de la boîte mais vous verrez d'autres choses sur le shop de w un grand merci à william et w autosport pour le coup de pouce sur la pièce ça m'a permis de faire une belle vidéo qui j'espère servir à beaucoup de monde je vous mets tous les liens en descriptions et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vous abonner si cette vidéo vous a servi ou vous l'avez trouvé sympa et je vous dis à bientôt ciao